Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de dire un mot lors de cette visite de la direction générale que je dirige. Nous avons fait exprès de faire tenir ce point de presse au niveau du pavillon vert, qui est un pavillon symbolique, qui est un pavillon chargé d'histoire, parce qu'ayant été le rêve d'un feu regrettable. Aujourd'hui, on peut observer que ce pavillon a été remis à l'état depuis l'année dernière et j'en profite pour remercier du fond du cœur tous mes collaborateurs qui sont derrière moi. C'est grâce à eux que ce pavillon-là est revenu au standard normal. Alors, nous avons visité beaucoup de stands dans tous les pavillons et notre sentiment, c'est un sentiment de satisfaction. C'est un sentiment de satisfaction parce que tous les exposants unanimement sont contents de l'organisation de la foire de cette année. Donc, ça ne peut être qu'un sentiment de satisfaction pour le CISES. Nous avions promis de terminer les stands trois jours avant. Par la grâce de Dieu, nous sommes parvenus à les terminer effectivement trois jours avant le démarrage. Et ça, les exposants le saluent très fort. Les exposants nous le répètent partout où nous nous sommes passés. Donc, c'est un sentiment de satisfaction. Un deuxième motif de satisfaction, c'est que malgré la fin du mois qui n'est pas très proche, il y a les achats qui montent de jour en jour. Et donc, ils sont en train de vendre. Et ça aussi, c'est un motif de satisfaction. J'en profite pour demander à tous les Sénégalais, à tous ceux qui vivent au Sénégal, de venir faire des achats à la foire de fin d'année. Et ce que j'ai vu comme offre, c'est une offre complète. On a tous les choix. On a tout ce qu'on peut désirer comme préférence. Et donc, venez faire vos achats pour que les exposants aussi soient très contents de cette foire. Alors, pour finir, je ne saurais terminer sans marquer aussi mon sentiment de satisfaction par rapport au cadre, c'est-à-dire la propriété de cette foire-là. L'aération des stondes, la circulation aérée et aussi le ramassage des ordures. Tout cela constitue vraiment des motifs de satisfaction de cette foire. J'ai entendu tantôt chez les Syriens et chez les Égyptiens que cette foire-là, voilà, plus de 25 ans, ils viennent ici. Mais c'est la meilleure des foires. Et ça aussi, ça ne me surprend pas parce que nous l'avons travaillé, nous l'avons fait avec toute l'équipe du success. La main dans la main, voilà, plus de 6 mois, nous travaillions là-dessus. Et donc, vraiment, ça a été un motif de satisfaction. Je salue la presse et je remercie la presse aussi, sans laquelle ce que nous faisons ne serait pas connu des Sénégalais, ne serait pas connu du monde entier. Alors, quelques stondes où nous sommes passés, ils commencent à nous exprimer ce besoin de prolongation. Mais vous savez, la prolongation aussi, ce n'est pas quelque chose qu'on peut décréter sur la base d'une simple expression de volonté. Ça se discute, ça se... On y réfléchit pour voir vraiment si cette prolongation est techniquement basée ou non. Alors, on n'exclut rien, mais de toute façon, nous allons y réfléchir pour voir ce qu'on fera à la fin. Mais déjà, avec les 15 jours, la foire se déroule normalement. Les achats montent de jour en jour. Le cadre s'y est. J'en profite d'ailleurs pour remercier aussi la gendarmerie et les sapeurs-pompiers. Et la DCP, vraiment qui ont fait, comme d'habitude, un travail important. C'est un travail de sécurité et de rendre le milieu vraiment sûr. Et c'est très important de souligner cela. Et donc, notre sortie de ce matin est une sortie qui a été couronnée de satisfaction. Alors, concernant l'indemnisation des victimes du pavillon vert, à chaque fois que la question m'est posée, ma réponse est la même. C'est devenu même, si vous voulez, monotone de l'entendre. Et c'est quoi ma réponse ? Ma réponse est que, après l'incendie du pavillon vert, le CISSS a pris sa responsabilité entièrement. en abritant les rescapés, en sauvant ce qui est sauvable, et ensuite, en faisant faire l'étude nécessaire pour connaître la réalité. Et c'est quoi cette étude-là ? Cette étude-là était, se déclinait sous deux manches. Une manche commerciale, une manche incendie. Alors, l'expert incendie n'a pas, malgré ses recherches, n'a pas trouvé la cause matérielle de l'incendie. L'expert marchandise a fait des simulations, il a glané par-ci, par-là des données, et finalement a trouvé une somme d'argent, de domanches. Cette somme d'argent-là, comparée aux déclarants, aux sinistrés, il y avait un gap de presque 500 millions, 600 millions. Alors, le CICES, en tant que direction, n'a pas à se prononcer sur cette somme d'argent à dédemanger. En tout cas, le dossier est remis à l'État, lequel dossier l'État a remis à la justice de l'État, qui est en train d'étudier les contingences, les conditions du dédemagement. Donc, les sinistrés n'ont pas été oubliés ni par le CICES, ni par l'État. L'État est un État responsable, l'État est un État qui veut couver tout le monde, qui veut défendre tout le monde, et qui est dans cela. Il ne faut pas qu'il se sente une minute que l'État les a abandonnés ou bien le CICES les a abandonnés. C'est parce que un dédemagement aussi doit être juridiquement encadré. Sinon, ce n'est pas un dédemagement, c'est quelque chose qui se fait à la volonté. Et rien ne doit se faire à la volonté.